Nous sommes ici aux HLM Grands et Durbel pour répondre à l'invitation du Commodam, dont Abdou Aziz est le coordonnateur, qui a bien voulu quand même nous offrir un debout. Nous lui remercions et remercions déjà encore une fois l'ensemble des entités qui constituent le Commodam. C'est un événement important pour moi et pour toute la famille politique que je coordonne aujourd'hui, la famille de Mme la présidente Amine Soutal, au regard de l'importance que nous accordons au Commodam, aujourd'hui qui est composé d'environ 15 mouvements, en tout cas qui constituent une entité importante par rapport déjà à ce que nous sommes en train de faire, mais par rapport à là où nous voulons aller. Comme vous le saviez, actuellement nous irons directement vers des élections locales et c'est le moment actuellement de remobiliser les troupes. Donc aujourd'hui, si Abdou Aziz et le Commodam ont initié cette opportunité de rencontre, nous ne pouvons que saluer et magnifier. Ce sera peut-être une occasion durant les travaux de discuter déjà du plan d'action que nous avions établi au passé, mais vu le contexte Covid qui est passé, actuellement nous allons profiter de cette opportunité pour pouvoir véritablement relancer les activités du Commodam. Encore une fois, Commodam est une entité qui est composée de mouvements qui vont véritablement nous accompagner sur les échéances à venir. Voilà. L'opposition sénégalaise continue de douter sur la fiabilité du fichier électoral vu de la mouvance présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on ne peut pas vouloir une chose et le contraire. Aujourd'hui, l'opposition souhaite que les élections se tiennent avant la fin de l'année 2021 et derrière disent que le fichier électoral n'est pas fiable. Sachant que véritablement, nous n'aurons plus le temps de carrément refondre ce fichier, je dirais simplement que cette opposition-là est une opposition qui n'est pas encore prête à aller vers les élections. Donc ils sont en train de berner les Sénégalais, mais nous, nous allons nous focaliser sur l'essentiel, aller vers les élections et remporter l'essentiel des collectivités territoriales. Aujourd'hui, la coalition est-elle prête ici à Durban ? Je pense que la coalition est prête partout au Sénégal. Durban n'est pas un cas particulier. Durban a les mêmes réalités que l'ensemble des collectivités du Sénégal. Naturellement, moi je dirais que la propre opposition aujourd'hui, l'opposition qu'il peut y avoir dans ce pays, va peut-être se trouver dans cette coalition. Mais à part les problèmes que nous allons régler dans cette coalition, pour pouvoir aller ensemble, il n'y a pas d'opposition à Durban, mais au Sénégal de manière générale. Si la coalition arrive à parler le même langage, nous ne doutons pas que nous allons remporter très largement les échéances à venir. La question de l'emploi et de l'habilité des jeunes se pose. On sait que vous avez quelque part fait quelques avancées dans votre propre entreprise. Est-ce qu'au niveau de la structure que vous dirigez, vous pensez quand même pouvoir répondre à l'appel du chef de l'État qui demande à ce qu'elle est responsable, parce qu'il est pour vous ? Je l'avais dit au passé, la problématique de l'emploi et de l'employabilité au Sénégal ne relève pas seulement de l'État. L'État doit créer les conditions d'employabilité des jeunes, mais véritablement c'est au secteur privé de trouver des emplois à cette jeunesse. Je l'avais dit, moi en tant qu'ingénieur, j'avais commencé depuis très longtemps à créer des entreprises à employer des jeunes, mais aujourd'hui la structure que je dirige qui est l'AMO, quand même, n'est pas en reste par rapport à la politique de l'emploi au Sénégal. La politique annoncée, en tout cas, qui intéresse la plus haute autorité de ce pays, l'AMO ambitionne de créer à travers son plan stratégique 2019-2024, dénommé SACANAL, en tout cas des programmes phares qui vont nous permettre à terme, si toutes les conditions sont réunies, de pouvoir enrôler environ 13 500 jeunes à travers des emplois directs et indirects, notamment le programme éclairage général, éclairage public et efficace, dont nous avons déjà actuellement l'accord et le financement de la BAD. Il y a le programme EcoFridge, actuellement, que nous avions lancé la semaine passée, mais aussi un programme important qui consiste à créer des brigades énergiques et des hommes énergiques. Tout le monde sait que l'avenir proche va reposer sur l'énergie, à travers les découvertes de pétrole et de gaz. Donc il est important que ce secteur puisse booster l'économie de manière générale, non seulement en créant des emplois, mais que le surplus, en tout cas, de budget, des revenus qui vont être tirés des ressources pétrolières et gazières seront affectés dans d'autres secteurs tels que l'agriculture, la pêche, etc., et créer des conditions de pouvoir trouver de l'emploi à cette jeunesse.